Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une ville engloudie. Donc on partira seulement de 3 images et puis on arrivera progressivement à ce résultat. Donc il n'y a rien de bien compliqué, il suffit d'être un petit peu patient. On utilisera quelques brushes que vous trouverez à disposition dans les fichiers sources. Et puis nous verrons comment bien utiliser les masques et puis comment bien aussi utiliser certaines brushes pour donner un aspect de scène catastrophe. Tout ça c'est de la broche au niveau des vagues. On verra comment faire un petit peu de brouillard, des effets de particules et puis comment donner une impression de ville engloutie avec quelques petites déformations de l'image. Comment créer certains rayons, enfin bref on va apprendre plein de petites astuces à travers ce tuto. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors avant d'ouvrir Photoshop, je vais vous demander de télécharger le fichier source puisque en effet à l'intérieur on va retrouver 2 images, même 3 images qui vont nous servir à faire le compositing et puis 2 brushes. Donc on va commencer par installer les brushes, on va venir ouvrir le dossier Photoshop que vous trouvez dans l'application. Si vous êtes sous Windows, vous ouvrez dans Program Files ou dans Program, je ne sais plus. Une fois que vous avez ouvert le dossier Photoshop, vous ouvrez le dossier Preset et vous ouvrez le dossier Brush. Ici vous venez sélectionner les 2 brushes et vous les faites glisser dedans. Donc je ne le fais pas parce qu'au moins elles sont déjà présentes. Et vous pouvez fermer tout ça et ouvrir Photoshop. Donc dans un premier temps, on va venir ouvrir la ville. Donc on va venir ouvrir, clic droit avec Photoshop. Et on fait OK. On va venir se placer sur l'arrière-plan et on va venir double-cliquer dessus. Puisque vous voyez qu'il y a un petit cadenas. Donc le fait de double-cliquer dessus et de faire OK, ça va le déverrouiller. Ce qu'on peut venir faire, c'est baisser un petit peu la largeur de l'image. Puisque l'image qu'on va servir d'une image de ville, pour donner cette impression de ville engloutie, qui est un petit peu moins large que cette image. Donc pour éviter de zoomer dessus et de perdre de la qualité, on va appuyer sur les touches CTRL, ALT et I, ou CMD, ALT et I si on est sous Mac. Et au niveau ici de la largeur, on va se mettre en 1600 pixels. Ça me paraît pas mal. Vous voyez que même à 100%, on a quand même quelque chose de correct. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir se replacer dans les sources. Et puis, on va venir ouvrir ville.jpeg avec Photoshop. Donc clic droit, ouvrir avec Photoshop. Et là, on voit un panoramique de ville. D'ailleurs, l'image est très jolie. On peut venir faire CTRL ou CMD A pour tout sélectionner. CTRL, CMD ou CTRL C pour copier. On retourne sur la composition. Et CMD ou CTRL V pour coller. Et là, vous voyez que si on fait CTRL T pour transformation manuelle, l'image est beaucoup plus grande. Ce qui nous permet déjà de la recadrer dans notre document. Parce que, par exemple, cette partie, on n'en a pas forcément besoin. Vous voyez. En plus, il y a des gens et tout. Donc, pourquoi pas la masquer. Et vraiment faire partir la composition, on va dire, à partir de là. Vous voyez ici, il y a un rocher. Une sorte de rocher. Qui n'est pas non plus forcément joli. Donc, on va essayer de le masquer et faire partir la composition. Voilà, à partir de là. Et puis, les petits personnages, ici à droite, on ne les voit pas. Donc, c'est parfait. Une fois qu'on est OK au niveau du recadrage, on valise en appuyant sur Entrée. Et là, on va pouvoir commencer à détourer notre image de ville. Donc, l'idée, là, ça va être de venir détourer les bâtiments les plus hauts. Pas tous, hein. Juste les plus hauts, afin de les recopier et de les faire sortir de l'eau. Voilà. Tout le reste sera sous l'eau. Donc, on peut venir zoomer un petit peu. Donc là, il y a plusieurs solutions pour faire un détourage, on va dire, assez propre. Soit on utilise la plume. Donc, chose que je vais faire. Soit on utilise le lasso. Alors, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la plume, il faut savoir que le lasso, ça peut être un bon compromis. Puisque, vous voyez, si on fait juste un clic et qu'on appuie sur Alt, on peut venir... Donc, on maintient Alt enfoncé. On peut venir détourer assez proprement. Quoique pour le fun, je vais le faire au lasso. Je crois que je n'ai jamais détouré quelque chose de complexe au lasso. Donc, allez, ça va être le challenge. On va venir se positionner sur le calque 1. Et là, à la limite, on peut venir même placer un petit repère. Donc, si vous avez les règles de masquer, comme ceci, ici, en haut et à gauche, vous appuyez sur Command ou Ctrl H pour le faire apparaître. Là, on va placer un repère. Donc, on va venir prendre dans les règles en haut. On va venir cliquer. Et puis, on va se dire... Voilà, on veut que certains immeubles sortent de l'eau. Donc, on n'est pas obligé de tous les prendre. Mais on peut se donner le repère, à peu près. On le met, vous voyez, à peu près à la moitié de cet immeuble, ici, là, où j'ai ma souris. Voilà. Comme ça, on va dire que cet immeuble-là, celui-là... Par exemple, celui-ci, celui-ci, un peu de celui-ci aussi... Là, un ou deux aussi qu'on peut venir détourer. Lui aussi, on peut venir le détourer. Le petit pic, là, aussi. Et lui. Et puis, pourquoi pas lui ? On va venir les détourer. Et on va les faire ressortir, du coup, de l'eau par la suite. Donc, ça peut paraître un peu fastidieux. Mais vous allez voir que ça va être assez facile. On va venir zoomer. On n'hésite pas. Là, je suis à 400%. Donc, allez, c'est parti au lasso. Alors, l'idée, je vous rappelle, on clique. On appuie sur Alt. On maintient le clic enfoncé. Et puis, voilà, on vient détourer, comme ceci. Ce n'est pas très grave si on n'est pas réellement précis. Donc là, l'idée, c'est de venir, par exemple, mordre en dessous. Vous voyez, du repère, à peu près, comme ça. De toute façon, toute cette partie-ci sera engloutie. Mais on essaye de se donner une petite marge de sécurité. Donc là, vous voyez, je n'ai toujours pas enlevé ma main de la touche Alt. Ce qui me permet de, quand même, détourer, vous voyez, assez proprement. Alors, bien sûr, là, ce n'est pas l'idéal si on a des courbes à faire. Mais là, on est sur du building. Donc, ma foi, on ne va pas se casser la nénette. On peut peut-être venir prendre aussi la tour, ici. Et là, en fait, vous donnez des coups de souris, vous voyez, vers la droite, ou vers la gauche, ou vers le haut, pour naviguer. Comme ça, ça nous permet de garder la touche enfoncée. Parce que si on a une... Déjà, il ne faut pas avoir une crampe aux doigts. Ça, c'est clair. Si on a une crampe aux doigts, du coup, la sélection va être un petit peu ratée. Donc, il faudra recommencer. Donc, à la limite, si vous avez une crampe aux doigts comme moi, là, hop, je change de doigt. Voilà, je passe à l'index. Ce qui me permet de continuer mon détourage. Alors là, vous voyez, je ne suis pas vraiment précis. Mais ce n'est pas très grave, puisque si vous avez vu l'image de présentation, on va foutre le boxon dans Photoshop. On va tout simplement utiliser une image de bateau, tout à l'heure, qui va venir s'échouer dans les tours. Voilà. Donc là, on peut, par exemple, prendre cette... Oh, peut-être pas cette tour qui est noire, mais cette tour ici. Voilà. Elle a possédé de couleurs, je trouve, celle-ci. Donc, je ne vais pas la prendre. Voilà. Peut-être le petit bout, là, de la tour. Ce qui peut être intéressant. Tiens, pourquoi pas. On va venir détourer lui aussi. Pour la cheminée, on peut la tronquer un petit peu. Voilà. Là, on va s'arrêter ici. Et puis, bah, tiens, cette tour-là m'apparaît très bien aussi. Donc. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit d'être patient. Voilà. Ok. Et puis, bah, tiens. On va prendre celle-ci. Ça me fait vraiment penser à des... À des Lego, tout ça. D'ailleurs, pour info, je vais certainement faire un petit tuto. Qu'avec des Lego, bientôt. J'ai récupéré pas mal d'images de Lego. Et je pense qu'on va se refaire une petite affiche. Il y a un film qui est sorti. Que je n'ai pas vu, d'ailleurs, sur les Lego. En animation. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, mais elle est vraiment excellente. Donc, j'ai... J'ai rétéléchargé pas mal d'images. Qui vont nous permettre de reproduire une affiche... Une affiche Lego. Ça va être vraiment sympa. Est-ce qu'on prend cette tour ? Allez, on va la prendre. On va bien voir. Voilà. Et puis, et puis, et puis... Ben, disons qu'on y en a encore. On va prendre celle-là. On va essayer de me dépêcher. Tac. Et puis... Bon, on va prendre tout ça aussi. Toutes ces tours collées, elles m'ont l'air intéressantes. Voilà. Ici, l'antenne, on la prend aussi. Tac. Voilà. Ici aussi. Alors, c'est la tour d'arrière-plan. On n'en a pas forcément besoin, ici. Donc, on ne va pas la prendre. Tac. Alors, ça a dézoomé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux toujours pas lâcher mon doigt. Donc, on va faire avec. Voilà. Ok. Donc là, on peut aller dans la marge. Hop, 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 hop. Comme ça. On va venir fermer la sélection en revenant sur le premier point, à peu près. Hop. Et on relâche. Et ben, je peux vous dire que là, j'ai mal au doigt. Donc, tout de suite, ce qu'on vient faire, on va venir faire CTRL-C ou CTRL-V pour copier et coller notre... ce que l'on vient de détourer. D'ailleurs, vous voyez que si on enlève... Enfin, que si j'éteins le calque, ben, c'est pas mal. On a quand même quelque chose d'assez propre. C'est pas pixelisé. Par contre, ben, on va garder le repère puisqu'on va venir nettoyer aussi ce qu'il y a juste en dessous du repère, ici, la matière en trop. Donc, là, on peut venir faire un masque. Donc, pour faire un masque, je vous rappelle, on clique sur cette icône. Et on va venir prendre du noir en premier plan. On va prendre le pinceau. Donc, le raccourci pinceau, c'est B. Et on va venir prendre une forme plutôt diffuse. On peut venir baisser un peu le diamètre du pinceau. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre à peu près à 80. Et là, on va venir gommer un petit peu ce qui dépasse. À peu près. Là, on va pouvoir se replacer sur le calque 0. Et puis, on va tout simplement, avec l'outil flèche, le remonter. Donc, on peut appuyer sur Shift pour rester droit. On le remonte à peu près, on va dire, à ce niveau. Voilà. Le repère ici, on n'en a pas forcément besoin. On va le remonter pour le faire disparaître. Et puis, le calque numéro 2, qu'on peut renommer en tour d'être pour détourer. Là, on peut l'appeler ville. Voilà. Et puis là, on peut l'appeler mer. Comme ça, on aura tous les calques de nommé. Du coup, oui, ce calque, le calque tour, on peut venir, vous voyez, le remonter un peu plus. Comme ceci, à peu près. Un petit peu plus haut, par exemple, comme ça. Ou quoi que, on peut le redescendre. Et on va venir élargir un petit peu la hauteur de notre document. Donc, on va appuyer sur les touches Ctrl, Alt, Essai ou Command, Alt, Essai. Là, vous voyez qu'au niveau de la hauteur, on est à 1066, à peu près. Donc, on peut venir se placer à 1400. Et on va venir cliquer sur la flèche du milieu, ici, qui pointe vers le haut, pour rajouter, vous voyez, de la matière en bas. Donc là, il y a les carrés blancs, en fait, qui sont apparus en bas. En fait, on vient de spécifier à Photoshop. On vient de lui dire, ben voilà, là, on a rajouté de la hauteur, mais on veut que tu nous l'ajoutes en bas. Donc là, je me suis un peu trompé. Si j'avais cliqué directement sur la flèche, pardon, du bas, j'aurais dit à Photoshop, rajoute-moi de la taille, de la hauteur en haut. Donc là, je veux vraiment de la hauteur en bas. Donc je fais OK. Donc là, vous voyez, parfait. Ça vient de me rajouter un peu de hauteur. Ce qui fait qu'on peut peut-être baisser encore les tours, puisqu'on va avoir le bateau qui va venir se positionner ici. Donc la mer, on peut peut-être la descendre un petit peu encore. Voilà, il faut laisser de la place au bateau aussi, le pauvre. On peut peut-être baisser un petit peu quand même, vu qu'on a de la hauteur. Allez, on va se placer à peu près comme ça. OK. Alors maintenant, l'idée, ça va être de se replacer sur la tour, sur le masque de la tour. Et là, on va venir gommer tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc on va venir prendre une forme assez dure. Donc pour le raccourci clavier, je vous rappelle, c'est CTRL et ALT pour changer la taille de la forme. Et de haut en bas pour changer la dureté. Donc là, en dureté, on va se mettre à 100%. On va prendre une forme pas trop petite et pas trop grosse. Et là, on va donner un coup de clic. On va appuyer sur SHIFT et on va redonner un coup de clic. Et vous voyez, au niveau de... Je vais le refaire. Ça nous permet de gommer en restant droit, d'enlever de la matière en restant droit. Là, on donne un coup de clic. On appuie sur SHIFT et on redonne un coup de clic. Donc tout ça, en fait, ça disparaît. Ça évite de le faire à la main, vous voyez, des fois de dépasser directement dans de la matière. Donc du coup, là, un coup de clic. On appuie sur SHIFT, hop, un coup de clic. Et on essaye de garder la direction de la tour. Tout simplement. Voilà, coup de clic. Et voilà. Du coup, peut-être qu'on aurait pu garder... Quoique... Voilà, on n'a pas détouré. Bon, c'est pas grave. On va l'enlever. Au pire, on viendra récupérer... Enfin, mettre un petit... Un petit trempe-l'œil tout à l'heure. Voilà, donc tout ça, on peut aussi supprimer. Voilà, donc des fois, vous pouvez augmenter la forme aussi du pinceau. Donc là, je viens de m'apercevoir que je n'étais pas à 100% d'opacité. Donc j'ai peut-être pu laisser des petites crasses par endroit. Voilà, donc ça, on va garder... Voilà, à peu près ça. De toute façon, il faut savoir que cette partie-là, elle sera limite engloutie. Il y aura des vagues à aller dessus. Donc, c'est pas très grave si on ne tourne pas ça proprement. C'est juste histoire de nettoyer un petit peu les tours pour y voir plus clair. On n'est pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est tout de suite plus propre. Voilà. Ici, pareil, on peut venir gommer tout ça. Et puis, ça, on gardait, mais ça, on va dégager tout ça. Ah, quoi que lui... Bon, on va le laisser, mais je ne suis pas sûr qu'il soit utile. Voilà. Donc là, on peut baisser la forme. Donner des petits coups de clic, puisque... Là, vous vous rappelez, j'avais... Photoshop avait dézoomé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas forcément été très précis. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. OK. Ici, je viens de voir que ce n'était pas très bien détouré, là. Voilà. Alors, on vient gommer. OK. OK. Donc là, on est bien. Donc là, maintenant, on peut replacer un repère. Et puis, on va dire... On peut peut-être monter encore un chouïa. Tout ça. A peu près comme ça. Et donc là, on peut dire, en prenant un repère, que... Vraiment, toutes ces zones... Vont dépasser de l'eau. Voilà. Et on va venir placer le calque-mer par-dessus. Le calque-mer, on va lui spécifier un masque. On va venir prendre le pinceau. Et on va spécifier une forme un peu plus épaisse. On va venir se mettre à peu près à... Allez, à 200, 220. C'est bien. On peut venir baisser un peu l'opacité. La mettre à peu près à 35. Et là, on va venir gommer un petit peu. Vous voyez la mer. Enfin, gommer. On repasse tout simplement avec du noir. En premier plan. Pour... Voilà. Enlever un petit peu de... Un peu de matière en bas. Voilà. Donc, si on veut en rajouter... Je vous rappelle, si on est en noir et si on est en blanc, on appuie sur X pour intervertir la palette. Et là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose puisqu'on n'a pas de fond. Donc, on peut... On peut en créer un. On peut se mettre en blanc. Donc, si on est en blanc ici, en premier plan, on appuie sur Shift et retour. Je vous rappelle, la touche retour se trouve au-dessus la touche majuscule. Et on fait OK. Comme ça, ça nous permet un peu de voir... Bah, de voir plus clair. Voilà. Donc, je disais, si on veut rajouter de la matière, bah, on peut assez facilement. Et pour en enlever, pareil, on appuie sur X, on se remet en noir. Et voilà, on donne des petits coups. Comme ceci. Donc, maintenant, on va essayer de faire ressortir les... Les... Comment... Les tours. Donc, en fait, il y a plusieurs techniques, mais c'est vrai que la tête la plus simple, ça va être de remettre le calque tour ici en premier plan. On va venir prendre le lasso. On va venir se positionner sur le calque-mer. Et avec le lasso, on va venir faire une sélection à peu près comme ceci. Donc là, on vient prendre un peu de matière dans la mer. On vient faire CTRL ou CMD C, CMD ou CTRL V pour coller. On va placer cette sélection au premier plan. Et puis, on va faire CTRL T dessus ou CMD T pour transformation manuelle. Là, on va essayer de la place à peu près comme ceci. Voilà. Et on va faire un clic droit, déformation. Et là, on va pouvoir venir étirer un petit peu ce calque. Histoire de lui donner, vous voyez, une forme différente. Voilà. On est à peu près content de ce qu'on a fait. On fait OK. Et là, on peut lui spécifier un masque aussi. Se remettre en noir en premier plan, prendre le pinceau. Et puis, vous voyez, on va donner des petits coups. Voilà. Afin de nettoyer tout ça. Hop là. On est pas mal. On peut venir dupliquer ce calque en faisant Alt. Voilà. On va venir le placer de l'autre côté. Alors, là, c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de noir ici. Donc, soit on fait CTRL T, clic droit, symétrie horizontale pour le retourner. Soit, on vient... Je vais revenir comme ça. On revient sur le masque. On vient gommer, ce qui ne nous plaît pas. Comme ceci. Au choix. C'est vous qui voyez. Donc là, on crée, en fait, un peu plus de mouvement, vous voyez, au niveau des... Bah, des vagues. Parce que forcément, le mouvement est différent quand la mer tape sur les vagues, sur les bâtiments, à ce niveau. À tout moment, on peut venir récupérer en appuyant sur X de la matière. pour augmenter la forme à 100%. Enfin, l'opacité. Baisser peut-être un petit peu par endroit la forme. Voilà. histoire d'être un peu plus net. Tac. Et puis, bon, là, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, ces deux calques, ici, le calque 2, on peut faire clic droit et les fusionner. On peut appeler ça mer 2, par exemple. Et puis, on peut créer un nouveau calque qu'on peut appeler mouvement mer. Et là, on va venir charger des brushes. Donc, on vient cliquer ici. Donc, sur les formes, on va charger le petit écrou. Et là, vous allez avoir Water 2 et Water 1. Et Water, plutôt. Donc, vous pouvez venir charger les deux. On vient les ajouter. Donc là, on va venir charger Water. On l'ajoute. Et voilà. Donc là, on va pouvoir venir sélectionner différentes brushes qui vont nous permettre de recréer, on va dire, du mouvement. Donc là, la 2500 est pas mal, je crois. Par contre, en opacité, on est à 29%. C'est pas terrible. Voilà. On peut baisser aussi un peu l'épaisseur. Et là, vous voyez ce que ça fait. On donne du... une impression de vague, de mousse sur l'eau. On peut venir peut-être baisser un peu plus la forme. Là, ça me paraît pas mal. Donc, on donne un petit clic n'importe où. Et comme tout à l'heure, on va faire un clic droit, CTRL T. Enfin, un clic... Plutôt, on va faire CTRL T, un clic droit, déformation. et là, on va venir élargir encore tout ça. Tac. On peut venir écraser un petit peu aussi la forme. après, vous testez, vous faites comme bon vous semble. De toute façon, le résultat sera forcément assez sympathique. Voilà. On fait OK. Et puis, on va recréer un masque par-dessus. Pareil, on va se remettre en noir. On peut prendre une forme un peu plus diffuse, baisser la forme ainsi que son opacité. et on peut venir redonner des petits coups sur le masque pour faire fondre en fait la matière avec l'eau. Donc là, vous voyez déjà, on a quelque chose d'assez sympa. Si on allume et on éteint rapidement, on voit qu'on a quand même donné un peu plus de mouvement à l'eau. Alors du coup, on va faire Alt et on va bouger notre sélection pour la dupliquer. Voilà. Donc là, on peut faire exactement pareil. Ctrl-T pour transformation manuelle, déformation. Et là, on peut lui donner un peu un mouvement un peu différent, on va dire. Hop. Vous vous rappelez, pour bouger comme ça facilement, on appuie sur l'espace. Il y a la petite main qui apparaît. Ça nous permet de naviguer. Et voilà. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Comme ça. Ok. Alors maintenant, on va venir... Donc ici, attendez, je n'avais pas vu mais ce n'est pas très joli. Je vais nettoyer cette partie-là. Je vais me prendre du noir en premier plan. On se met bien sur le masque. Et toujours, comme tout à l'heure, un petit coup de Shift-Click. On va dire qu'on est bien là. OK. On va venir allumer le calqueville. C'est vrai qu'on l'avait éteint tout à l'heure. Donc, on l'allume. Et puis, on va venir le placer un peu plus bas. Donc là, l'idée, ça va être de suivre. On peut peut-être le remonter par-dessus la mer. Donc là, on était plutôt comme ça. On va essayer de rejoindre les deux bouts. C'est-à-dire, vous voyez, la tour ici. Enfin, toutes les tours qu'on a détourées. On va remonter pour essayer de les rejoindre. À peu près comme ceci. On peut donner un effet de grandeur même en descendant un peu plus si on le souhaite. Voilà. Donc, on essaie de rejoindre tout ça. Et là, on va venir prendre le lasso et on va venir détourer vraiment très rapidement cette partie basse. On refait un coup de CTRL-C et de CTRL-V. CTRL-T, on essaie de se remettre à peu près comme ceci. à peu près droit. Un petit coup de clic droit déformation. Et là, on va venir étirer encore plus. Donc, on va venir exagérer. On peut donner un impression de zigzag. Vous voyez, ça peut donner un peu envie de vomir aussi. Mais, vous savez que sous l'eau, tout paraît est un peu déformé. Donc, on va essayer de reproduire un petit peu cet effet avec ça en essayant de vraiment de joindre tout le temps tous les bouts. Si ça floute, ce n'est pas grave. Au contraire, sous l'eau, c'est flou. Donc, ce n'est jamais très net. Donc, il n'y a pas de souci. on est à peu près bien. Dès qu'on est qu'on semble OK, on appuie sur Entrée pour faire OK, pour valider. Et, cette partie qu'on a qui zigzague un petit peu et qui est déjà un peu floue, on va la reflouter un peu plus. Parce que c'est vrai qu'on avait la ville qui est en dessous ici. On va l'éteindre puisqu'on va pouvoir récupérer peut-être tout à l'heure un peu de nuages. On va voir. Donc là, on l'éteint. Et on va juste se concentrer sur le calque 2 qu'on peut renommer en ville sous l'eau. Voilà. On va venir cliquer sur Filtre Flou Flougossien. Donc là, on va lui mettre un rayon pas trop important. On va se mettre en 1,2. Ça me paraît bien. Si je reviens en arrière, on a flouté un petit peu. On peut reflouter un peu plus en appuyant sur Commande ou CTRL-F pour réappliquer le même flou flou gaussien. Donc là, on vient... Si je me remets à l'image d'origine, on est comme ça. Là, avec 2 flous gaussiens, on arrive à quelque chose... C'est flouté. On pourra peut-être en donner un troisième coup. CTRL ou CMD-F. Ou un quatrième et même un cinquième. Voilà. Ça fait un peu mal aux yeux. C'est flou. C'est normal. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Donc là, on va pouvoir sélectionner le calque Ville sous l'eau et on va le positionner. On va même le remonter un petit peu. Voilà. Et puis, le calque Mer, on va venir créer un masque sur Mer 2. On va prendre une forme diffuse. Donc on n'oublie pas. Soit on descend ou on monte sa souris en appuyant sur CTRL et ALT pour donner une dureté plus ou moins importante. Gauche et droite pour changer l'épaisseur de la forme. Voilà. On peut se mettre en opacité. On va se mettre à 10 à peu près. Et là, on va laisser un peu de transparence sur les arrêtes des bâtiments. Tac. On peut donner un coup de clic coups d'œufs. Voilà. Comme ça, on les voit quand même un petit peu à travers. Hop. Hop. Là aussi. Et ici aussi. Peut-être donner des tout petits coups aussi aux extrémités. Voilà. Donc là, on n'est pas mal. on va venir noircir un petit peu maintenant la zone qui est sous l'eau. Donc on va pouvoir créer un nouveau calque. On va mettre par exemple juste au-dessus de tour... Non. On va mettre juste au-dessus de ville sous l'eau. Voilà. On crée un nouveau calque. On va mettre ombre. et puis on va prendre donc le... On garde le pinceau. On peut se mettre en forme un peu plus importante à 280 à peu près. En noir à 10%. C'est très bien. On peut peut-être baisser un peu le diamètre. Ou non. On peut l'augmenter même un peu. Mais peut-être se mettre en opacité plus importante. Et là, on va venir donner des petits coups de pinceau. pour donner un aspect un peu plus sombre. Vous voyez en bas. On peut dézoomer un petit peu. Augmenter même la forme si on le souhaite. Et là, on vient assombrir à peu près tout ça. En bas, on vient vraiment tout assombrir. Voilà. On donne des coups de clic. Ici aussi, on peut... Au pire, on reviendra dessus tout à l'heure. Et là, prendre une forme un peu moins épaisse. Et là, on peut accentuer vraiment cette ligne qui est la ligne vraiment qui tranche entre la surface et la partie qui engloutit. Donc là, si on a, vous voyez, dépassé un petit peu ici, c'est pas bien grave. On va refaire un masque tant qu'à faire. On va se remettre en blanc en premier plan. Et on va venir gommer, qu'on peut ce matin non pas citer à 100. On vient gommer tout ça, là. Si je me mets pas en noir par-dessus, ça va pas aller. Voilà. Donc là, on est pas trop mal. on est pas trop mal. On rajoutera des petites éclaboussures tout à l'heure. Là, c'est pas forcément très net ici. C'est au niveau de l'eau. Mais avec des petites éclaboussures et des vagues, ça fera un effet bien sympathique. Donc là, ça reste un peu noir tout ça. Donc j'ai bien envie de mettre de la couleur bleue. Donc là, on peut créer un nouveau calque qu'on peut appeler pull cool bleu, par exemple. On peut prendre une couleur dans le sélecteur. On peut prendre un bleu marine. Comme ça, à peu près. Un bleu marine. On peut augmenter le diamètre. Opacité, on peut se mettre à 20 à peu près. Et on vient donner pour 20, c'était peut-être important. On va se mettre à 10 ou à 8. Et là, l'idée, c'est de donner un premier coup un peu partout. Voilà. Et on va recliquer dessus. On va donner un deuxième coup. Voilà. Même dans les coins, comme ça. On peut venir, si on le souhaite, renforcer un peu cet aspect, lui donner une couleur un peu plus verdâtre. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est créer un nouveau calque qu'on va appeler nuage. Vous allez voir pourquoi. On essaye de trouver une couleur aller vers couleur verte. Comme ceci. Et puis, on va se mettre en noir au niveau de l'arrière-plan. Et on va venir cliquer sur filtre, rendu, nuage. Donc là, ça fait quelque chose de bizarroïde. C'est normal, je vous rassure. On va juste créer un masque. Ou même pas. On va venir, dans un premier temps, lui appliquer une densité linéaire. Il est où le moins ? Linéaire moins, ici, voilà. Vous voyez, ça apporte un... Bon, on va dire, une couleur un peu verdâtre, d'algues. ce qui correspond très bien au fond marin. Donc là, la couleur verte était peut-être un peu trop verte. Donc à la limite, on peut peut-être se mettre un vert un peu plus foncé comme ceci. Et on refait pareil, filtrant du nuage, ou contrôle ou commande F pour réappliquer le filtre. Et là, on refait la même chose, densité linéaire moins. Là, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Donc on va garder on va garder ça comme ça. On va juste créer un masque et puis on va venir supprimer tout ça au-dessus. Voilà. On peut aussi en enlever un petit peu au niveau là, du haut de la ligne qui est noir. Après, on peut en rajouter à tout moment si on veut. on va appuyer sur X. Donc là, on baisse un peu l'opacité. Puis on en rajoute. Voilà. On augmente un peu la forme et puis là, on peut en enlever aussi par endroit. Parce que là, ça fait peut-être un peu beaucoup vert sinon. On peut augmenter l'opacité. Voilà, c'est juste avoir histoire d'avoir quelques teintes en fait, de vert sous l'eau. À peu près. On va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça. OK. On va pouvoir rajouter un petit peu plus de noir, un peu plus d'ombre en sous l'eau. On va recréer un nouveau calque qu'on va appeler ombre 2. On va reprendre du noir en premier plan. Le pinceau. Une forme à peu près de 250. Une opacité à peu près entre 10 et 15. Et voilà, là, on continue à assombrir par endroit. On assombrit les côtés un petit peu. et surtout, le bas, on n'hésite pas des fois, on remonte un petit peu dans le document comme ça, entre les tours. Et on assombrit les angles. On peut prendre une forme de pinceau un peu moins épaisse et redonner des petits coups par endroit. Voilà, pour apporter un peu plus de volume du coup à cette ville engloutie. Voilà. Après, si on voit trop les coups de crayon, c'est pas grave. On reviendra, on pourra recréer un masque dessus, par-dessus. Et puis, enlever, voilà, tous ces coups de crayon, enfin, ces coups de pinceau qui sont pas jolis. On recrée un masque. On se met en blanc, donc on reste en noir, pardon. Et puis, vous voyez, on vient nettoyer, ce qui n'est pas forcément beau. On peut augmenter l'opacité, se mettre à peu près à 35. Voilà. et on donne des petits coups de pinceau à certains endroits. L'opacité, on peut aussi la baisser un petit peu. Voilà. Là, vous voyez, on a quand même donné un petit peu plus de profondeur à la ville engloutie. Si vous trouvez que ce n'est pas assez flouté, on pourra venir flouter ça un peu plus tout à l'heure. On va venir créer maintenant un effet de rayon de soleil sous l'eau. Donc là, on va venir recréer un calque. On va l'appeler rayon. On va venir prendre l'outil dégradé ici, raccourci clavier G. On va choisir la deuxième option, angle, dégradé incliné. On va cliquer ici pour modifier le dégradé. On peut se mettre par exemple en transparent et puis on va cliquer sur lissage, sur uniforme, pardon, on va cliquer sur bruit. On va cliquer au niveau de la cassure, on va la mettre à 100%. On va cliquer sur restreindre les couleurs et ajouter de la transparence. On va faire OK. Et là, si bien que si on clique à peu près au milieu de notre document, qu'on fait, on va dire, une diagonale jusqu'en bas à gauche du document et qu'on relâche, vous voyez que ça nous crée des rayons. Alors là, ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est pas grave, on va venir passer tout ça en noir et blanc. Si vous voulez accentuer, on va dire, l'espacement des rayons, pareil, vous vous mettez à peu près au milieu et puis là, vous dépassez des marges. Vous voyez, ça s'accentue un petit peu plus. Ça s'espace un peu plus, pardon. On va passer tout ça en blanc, en noir et blanc. Donc, on va cliquer ici pour ajouter un nouveau calque de réglage et on va cliquer sur noir et blanc. Donc là, ça nous a tout mis en noir et blanc, donc tous les calques qui sont en dessous. Pour appliquer juste ce noir et blanc, cet effet noir et blanc au calque rayon, on va appuyer sur Alt et on va se placer entre les deux calques, entre le masque de réglage et le calque rayon. vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît quand on appuie sur Alt. On clique dessus et là, parfait, le calque de réglage noir et blanc s'applique qu'au masque rayon. On vient prendre notre pinceau. Là, on peut prendre une forme un peu plus importante et puis, on va se mettre en opacité à 100 et on va venir, pardon, créer un masque sur le calque rayon et on va venir repasser tout ça en noir. Voilà. Là, on vient prendre une forme un peu plus petite. L'opacité, on va la baisser à peu près à 20 et on va venir repasser par endroits. On peut même prendre une forme plus grosse et donner des petits coups en fait sur, vous voyez, tout ce qui est un peu trop blanc, comme ceci. Redonner des petits coups de pinceau. Voilà. En baissant le rayon de la forme, le diamètre de la forme. Et on redonne des petits coups ici sur le masque pour laisser tout simplement de la transparence. on peut zoomer plus près ici. Voilà. Tac. Ici, il est peut-être un peu blanc aussi, lui. Hop, on va... Voilà. et puis pourquoi pas reprendre une forme plus importante et comme tout à l'heure, au niveau des coins des angles, on va venir repasser plusieurs fois. Voilà. pour faire disparaître un petit peu les rayons sur certaines zones. Quand on est à peu près OK, on arrête du coup de donner des coups de pinceau. Et là, on va venir se positionner au-dessus du calque de réglage noir et blanc. et on va venir appuyer sur les touches de son clavier CTRL ou CMD ALT SHIFT et E pour tout fusionner en un seul calque. Et surtout, en gardant les calques qu'on a quand même créés en amont. Là, on va venir cliquer sur filtre flou flou gaussien et on va spécifier on va dire un flou à peu près de 3,2 ça m'a l'air pas mal. Si je mets 3,5 ou 3,5 et on va venir faire OK. Donc là, vous voyez que tout s'est flouté c'est normal. On va venir lui appliquer un masque directement noir donc on va venir appuyer sur ALT et on clique sur masque pour voir tout disparaître. on se remet en blanc en premier plan en opacité on peut se mettre à peu près à 15 et là, on va venir donner tout simplement des petits coups par endroit pour voir réapparaître le floutage que l'on vient de générer. Donc là, on peut donner plusieurs petits coups voilà. comme celui-ci ça me paraît bien. On aurait pu faire l'inverse sinon aussi directement faire un masque ne pas le remplir de noir de blanc et puis après prendre le pinceau noir et puis repasser par-dessus. Là, vous voyez quand même ça floute un peu plus on a tout de suite un effet un peu plus réaliste. Donc voilà, on n'hésite pas on peut même augmenter un peu l'opacité de temps en temps et on donne par endroit des petits coups. Dans les angles on peut augmenter un petit peu la forme et là donner plus de coups au niveau des angles voilà. On allume on éteint on regarde ce que ça donne je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Peut-être ici au niveau du rayon là du haut on peut peut-être faire quelque chose ici aussi voilà. Par contre là je viens de voir qu'il y a une petite coquille ici là il y a un petit bout qui me gêne je vais l'enlever ok. on peut peut-être donner un peu plus de couleur bleutée encore une fois on peut créer un nouveau calque après c'est vous qui voyez au niveau des couleurs sous l'eau je vais remettre couleur bleue donner vous voyez un bleu un peu plus clair baisser un peu l'opacité on se met à peu près à 5 par endroits donner des petits coups donc là il manque quand même encore un peu de noir il faudra venir régler tout ça par endroits on donne des petits coups et puis on avait créé un calque noir je crois ou ombre ombre 2 ici on peut se replacer dessus se remettre en noir en premier plan et redonner des petits coups alors là on peut se mettre à peu près à 15 en opacité on peut peut-être apporter quand même plus de profondeur par endroit c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément évident peut-être se mettre au dessus de couleur bleue recréer un calque ombre hop se mettre à peu près à 15 on allume en éteint voir si on n'a pas fait de bêtises non ça me paraît ça me paraît bien on peut peut-être rajouter aussi un peu de de lumière mais avant toute chose là je vais venir supprimer ce que j'ai fait ici c'est pas terrible voilà là on peut venir ajouter un petit peu plus de lumière donc on peut venir se placer sur le calque ici fusionné qu'on a fusionné tout à l'heure on peut se mettre en outil densité moins là on peut venir agir sur les tons clairs donc on peut zoomer et là l'idée ça va être de donner des petits coups donc on peut baisser un peu la forme sur certaines zones qui sont plus claires vous voyez tout là on peut augmenter un peu l'exposition de temps en temps voilà tout ça c'est des zones claires parce que c'est vrai qu'on a boosté un peu les ombres mais on avait pas on avait pas joué sur la lumière par endroit ça peut peut-être être bien là on a dit de jouer que sur les tons clairs mais on aurait très bien pu dire aussi de jouer sur les tons moyens ici vous voyez ça nous permet de venir booster encore plus plus de choses voilà bon là c'est pas trop mal et puis encore une fois si vous voulez rajouter de la couleur bleue libre à vous vous pouvez très bien recréer un nouveau calque ajouter quelque chose peut-être d'un peu plus pétant de reprendre le pinceau vous voyez là on est à 15 donc c'est pas mal et après jouer sur les modes de fusion donc je pense pas que produit ça fasse grand chose bon ça ajoute peut-être un peu plus de si un peu plus de bleu par endroit ça peut être pas mal de prendre un bleu assez pétant donc de créer un nouveau calque et de de passer en produit c'est pas mal en fait voilà on est plus dans les ambiances sous-marines c'est ton bleu enfin différentes teintes de bleu de vert c'est pas mal bon on va on va s'arrêter là on pourra repasser dessus un peu plus tard là il manque plus que les petits poisons les petites bulles les dauphins là on va venir spécifier ben on va dire avec des broches des petites vaguelettes autour des tours donc si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de tours ben on peut très bien venir dupliquer vous voyez en appuyant sur alt tac voilà on duplique ça on est pas obligé de tout prendre on peut prendre que les trois premières par exemple hop et les placer par exemple devant comme ceci par exemple on peut même les redupliquer ctrl t ctrl t et là on peut rétrécir encore un peu plus pour les mettre en arrière plan donc on met le calque vraiment en dessous tour pour bet on va par exemple comme ceci voilà un moyen vite fait de dupliquer plusieurs tours et maintenant on va venir se positionner au premier plan on va créer un nouveau calque qu'on va appeler vague par exemple on va venir sélectionner le pinceau et on va venir sélectionner des brushes donc là vous avez vraiment différentes brushes par exemple on peut prendre celle-ci la 320 on peut se mettre en blanc et là regardez si je donne un petit coup alors bien sûr il faut se mettre à 100% je donne un petit coup et là on a vraiment un gros splash elle est vraiment bien cette brush donc à la limite on peut on peut donner un petit coup voilà un pour tout et comme tout à l'heure faire un petit coup de ctrl t pour transformation manuelle un petit coup de déformation et là on va venir la déformer cette vague voilà donc on peut on lui donne une direction on la remodèle en fait on la remodélise voilà et quand on est content on fait entrer donc on est passé de ça à ça donc je trouve que c'est pas trop mal et par exemple on peut venir la mettre ici on peut venir faire ctrl t la réduire même si on trouve qu'elle est un peu trop grosse et voilà on la met ici par exemple on peut même refaire alt shift enfin ou alt déplacer la sélection refaire un coup de ctrl t clic droit encore une petite déformation encore une petite déformation pour lui donner un mouvement différent par exemple et on fait rentrer pour valider voilà on peut très bien refaire un nouveau calque reprendre l'outil pinceau et par exemple prendre autre chose on peut regarder donc il y a celle là qui est pas mal celle là aussi elle est pas mal par exemple on peut venir retravailler celle là un petit coup de ctrl t encore dessus clic droit déformation et là pareil on va lui donner une direction différente il faut s'amuser et on fait entrer pour valider ctrl t pour transformation manuelle et on peut venir encore une fois rétrécir tout ça voilà c'est comme ça qu'on va petit à petit donner on va dire une impression de vague qui s'éclate sur les bâtiments on aurait très bien pu aussi rester sur ce calque reprendre par exemple cette forme ou une autre forme baisser la taille du pinceau vous voyez redonner des petits coups par endroit voilà rebaisser encore la forme redonner un petit coup et puis voilà construire petit à petit nos vaguettes alors il y en a qui sont plus ou moins bien d'autres qui sont pas terribles c'est pour ça que je vous ai fourni deux packs de brush il y a des brush intéressantes celles-ci elles sont assez intéressantes pour faire dégouliner vous voyez du bâtiment par exemple un peu d'eau alors on peut baisser un peu l'opacité vous voyez par endroit toc voilà et puis par exemple ce qu'on peut faire aussi c'est prendre les trois calques ici de vague on les duplique en faisant alt on les fusionne donc là on avait rajouté des petites pétouilles au dessus on peut on peut venir les supprimer en prenant la gomme et comme tout à l'heure on peut venir se repositionner par là un petit coup de contrôle T cette fois clic droit symétrie horizontale clic droit déformation et on vient à nouveau changer la direction et la forme des vagues par exemple un petit coup de contrôle T shift et on rétrécit tout ça on peut faire un masque dessus si on n'est pas trop content de la forme et là on peut reprendre la brush 1665 baisser un petit peu la forme et redonner des petits coups comme ceci on peut faire ça avec tous les calques recréer un petit masque par endroit on va venir gommer tout simplement certains endroits ok en dernier lieu on peut recréer un nouveau calque et récupérer la forme ici la 2500 ou celle là elle est peut-être pas mal celle là aussi il y a 2 2500 donc on peut venir récupérer celle là baisser un petit peu la forme l'opacité on peut la remettre à 100% et là on peut venir donner un petit coup ok et on va venir s'intéresser à la partie basse donc on va prendre une forme diffuse on va créer un masque et on va venir gommer ce qui ne nous intéresse pas voilà les côtés aussi on en a oublié un petit peu en haut un petit coup de CTRL T on peut réduire un petit peu tout ça aussi une petite déformation on vient écraser un petit peu un petit peu la forme ok donc là on n'est pas trop mal on peut venir réduire un petit peu si on le souhaite voilà et puis reprendre par exemple l'outil pinceau et redonner des petits coups sur le masque voilà et puis on peut le dupliquer à différents endroits du document comme ça on a un peu plus de mouvement on va dire sur l'eau on peut le mettre en symétrie horizontale par exemple donc là on va directement maintenant importer le bateau ce sera plus plus simple puisqu'on va quand même appliquer pas mal d'effets d'éclabouture donc ça sert à rien de trop s'attarder sur sur les tours je trouve on pourra toujours revenir dessus tout à l'heure donc là on va venir ouvrir dans le fichier source le bateau donc c'est la première image ouvrir avec photoshop ctrl A ctrl C pour copier ou commande A commande C on retourne dans le document et on va venir le coller en faisant ctrl C ou commande V tout de suite on le renomme on l'appelle bateau on crée un masque on reprend l'outil pinceau et là on vient gommer même si c'est grossier dans un premier temps c'est pas bien grave on vient gommer voilà tous les contours du bateau ce calque on vient venir le placer derrière les tours donc à faire donc on peut venir le remonter on glisse derrière les tours et puis bon là c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez donner cet effet on peut le mettre par là ça me paraît bien comme ça et du coup on peut se replacer sur le masque se remettre en blanc en premier plan donc on se remet en blanc on peut baisser un petit peu la forme et puis l'opacité et là on peut peut-être venir récupérer un petit peu plus de matière qu'on avait qu'on avait gommé on en enlève si on a dépassé donc là on peut zoomer un peu plus voilà on essaye de gommer toute la partie noire ok peut-être là aussi un petit peu par endroit voilà on va venir on va venir comme tout à l'heure refaire un petit un petit brouillard tout autour donc on peut se mettre juste en dessous le calque bateau là on peut créer un nouveau calque qu'on va appeler brouillard donc pour faire du brouillard bah généralement on va se mettre en en blanc au niveau du premier plan et puis on va mettre un gris pas trop foncé au second plan on va faire filtre rendu nuage on aurait peut-être pu on aurait peut-être pu mettre un gris un peu plus foncé voilà ctrl f pour faire la même chose allez on va se la tenter comme ça ou allez en dernier dernier lieu on va peut-être se remettre en gris un peu plus foncé encore et voilà rendu nuage ok je pense que c'est un peu mieux comme ça on va venir lui ajouter un masque on peut même venir baisser un peu son opacité se mettre à peu près à 75 on ajoute un masque rempli de de noir par exemple on appuie sur alt et on clique sur l'icône masque on se remet en blanc en premier plan on choisit une forme là on peut se prendre une forme bien bien grosse et puis opacité on se met à peu près en 20 et on va donner des petits coups vous voyez ça ça donne un aspect de de fumée donc là ça fait un peu bizarroïde puisque le bateau il y a encore un peu de texture de la mer donc à la limite on peut on va essayer de venir prendre la brush 1665 on va baisser un peu sa forme et là on va se mettre en noir en premier plan et on va redonner des petits coups alors on peut peut-être augmenter l'opacité et se mettre à 50 voilà augmenter de temps en temps la taille de la brush donner des petits coups comme ceci ici aussi au niveau du rouge du bateau on peut faire ça voilà au niveau du mât aussi on retrouve un petit peu de matière de l'image d'origine voilà on donne des coups au niveau de l'avant du bateau aussi peut-être un petit peu et puis ma foire sinon on n'est pas trop mal par endroit on peut donner des coups plus ou moins importants au niveau avec une forme plus ou moins importante pour donner un aspect de particules voilà on est pas mal au niveau du brouillard on peut revenir dessus donc du coup se remettre en noir à certains endroits et redonner des petits coups vous voyez pour récupérer de la matière du fond et aussi donner un aspect de particules de projection on peut mettre dans le ciel un petit peu voilà on peut venir aussi donner une impression de vitesse au bateau pour se faire on va venir le dupliquer comme ça on va cliquer sur filtre sur flou sur flou directionnel et là vous voyez qu'on peut donner une direction au bateau j'étais pas mal à l'origine je vais être à peu près à 10 donc vu que le bateau arrive comme ça il fait une petite diagonale donc là vous voyez que le flou il est pas vraiment ça fait pas trop réel si je le mets à moins 39 ici c'est déjà un peu plus un peu plus réel comme ça donc à moins 13 je trouve ça vraiment bien donc je vais valider à moins 13 on peut venir légèrement décaler le bateau comme ça et au niveau du masque et bien on va on va se remettre dessus et redonner des petits coups on peut garder la forme la forme diffuse enfin pas la forme diffuse mais la forme comment la broche la broche de particules et redonner un petit peu plus de de matière par endroit voilà tout en gardant cet aspect de particules qui donne l'impression de de projection donc là vous voyez on est vraiment on est vraiment pas mal le brouillard on peut encore une fois lui donner des petits coups voilà vous vous êtes obligé de garder la même forme vous pouvez reprendre une forme diffuse voilà donner aussi des petits coups par endroit au contraire redonner des petits coups de blanc donc là on a peut-être été un peu fort comme ça on est pas trop mal donc là pour l'instant les tours elles sont pas elles sont pas terribles terribles on pourrait on pourrait redonner encore un peu plus de de projection sur les tours ce qu'on va venir faire on va venir recréer un calque tout en haut qu'on va appeler projection noir et on va garder le filtre la forme 1665 et on va se mettre en noir et vous voyez on va on peut se laisser à 18 en en opacité on vient donner des petits coups sur le document voilà donc là ça fait pas grand chose donc on va augmenter légèrement l'opacité on va baisser la forme et on redonne des petits coups à certains endroits voilà pareil on augmente encore un petit peu l'opacité on baisse un peu la forme et on redonne des petits coups sur le document on refait la même chose on augmente un peu l'opacité on baisse un peu la forme et on donne des petits coups sur les tours et petit à petit il y a de plus en plus de projections et on on va terminer on va se mettre pas forcément à 100% mais à 90 et voilà on baisse encore une fois un tout petit peu la forme donc là on vise bien les tours voilà les angles c'est pas mal de viser les angles voilà on peut en mettre un petit peu dans la mer aussi mais là on peut baisser l'opacité un peu on va mettre un petit peu aussi dans dans les vagues qui sont un peu blanches donc là on peut peut-être venir maintenant derrière rajouter un peu plus de de contraste derrière les tours donc on va venir se placer au niveau allez du bateau ou même du brouillard on va faire un nouveau calque on va prendre une forme diffuse opacité 34 ça me paraît pas mal et là on va donner on va donner des petits coups donc on va peut-être se mettre avant le bateau peut-être baisser plutôt se mettre à peu près à 20 voilà donc on n'hésite pas au pied des tours on remplit tout ça de noir on peut déborder un petit peu par là aussi si on on a mis un peu trop de noir c'est pas grave on va créer un masque ce qu'on peut venir faire c'est élargir aussi la forme et au niveau vous voyez de la ligne ici de l'arc redonner un petit coup aussi voilà donc du coup on va recréer un masque on va se mettre en noir en premier plan et puis on va redonner des petits coups sur les zones un peu trop sombres par endroits ok là ça me paraît bien on va venir récupérer un peu de matière au niveau de la cabine du pilote donc on va se placer sur le bateau copie et on va tout simplement venir récupérer un peu de matière voilà tout de suite beaucoup mieux ok donc là ça me plaît mieux on va peut-être pouvoir aussi donner plus de un peu plus de vagues ici là donc on va recréer un nouveau calque on va se mettre en blanc on va prendre une bonne vague on va prendre la 320 on peut l'augmenter un peu bien sûr on va se mettre un 100% et on donne un petit coup on aurait peut-être même pu lui mettre une forme un peu plus grosse parfait là on est bien on peut faire la même chose de l'autre côté on duplique on appuie sur alt ctrl T symétrie horizontale on peut essayer de se placer à peu près ici on peut créer un petit masque et reprendre une forme une forme diffuse par exemple se mettre en noir et voilà venir faire fondre tout ça on peut baisser l'opacité repasser un peu dessus c'est pas mal si vous voulez mettre un petit flou si vous pouvez sur la vague de temps en temps ça peut être bien on peut venir la dupliquer encore une fois faire un petit coup de ctrl T clic droit déformation et venir pourquoi pas l'écraser un peu cette vague et on va venir l'étirer vraiment en l'écrasant voilà et vu qu'on a déjà un calque enfin un masque de faible rien ne nous empêche de donner des petits coups donc là on est bien on est pas mal maintenant on peut venir récupérer le ah si on peut rajouter un peu de noir aussi dans les vagues il serait pas mal on peut se mettre au dessus de vague copie créer nouveau calque prendre une forme diffuse pas trop grosse se mettre en noir allez à 28 on est bien et là on va repasser dans certaines zones de noir vous voyez on va par endroit je trouve que c'est pas mal comme ça on va pouvoir aussi peut-être si je jouais aussi sur le brouillard reprendre une forme de particule alors la forme de particule au bout d'un moment je ne sais plus où elle est ici et sur le brouillard et bien on vient donner des petits coups voilà puis si on en a trop donné elle nous empêche d'appuyer sur X de baisser un petit peu la forme vous voyez qu'on a à 28 on peut augmenter de temps en temps ici aussi appuyer sur X redonner des petits coups de blanc par endroit voilà ok bon on va s'arrêter là on va juste récupérer la ville en bas on va l'allumer le calque on va le remonter tout en haut on va faire un masque donc on se met en noir en premier plan et puis on vient gommer tout ce qui nous intéresse pas on peut garder la forme de particules voilà et puis jongler avec une forme diffuse par exemple on peut baisser tout ça à 16 donner des petits coups comme ça aussi voilà comme ça on fait fondre vraiment les nuages les vagues le bateau donc moi je trouve qu'on est bien on peut non là on est vraiment bien on va venir se positionner tout en haut voilà on peut peut-être récupérer ici remettre un peu de projection on peut se laisser on peut se mettre en 35 par là donner des petits coups dans le document voilà donc là on est bien on va venir donc se positionner tout en haut on appuie sur ctrl ou command alt shift et e pour tout fusionner en un calque on va venir jouer un petit peu camera raw mais juste avant on va faire un petit vignettage donc on va venir cliquer sur correction de l'objectif on va cliquer sur personnaliser on va augmenter un petit peu la quantité de vignettes on va étaler un peu plus la quantité de vignettes et on fait ok vous voyez ça assombrit un peu les coins si vous voulez assombrir plus vous réappliquez ctrl f ou commande f c'est vous qui voyez ou sinon vous pouvez très bien aussi le faire à la main c'est à dire prendre une forme diffuse une opacité bah là on peut se mettre à peu près à 10 vous voyez donner des petits coups là dans dans les coins on va venir jouer avec camera raw c'est à dire qu'on va lui spécifier différentes corrections on va cliquer sur fil camera raw on peut se donner on va dire un peu plus de température à peu près plus 12 en plus ça apporte un peu plus de couleurs dans la mer au niveau de l'exposition on peut augmenter un petit peu plus le contraste on peut l'augmenter un peu plus les tons clairs on peut les diminuer un peu plus les tons foncés on peut augmenter un petit peu vous voyez on récupère un peu plus de matière du coup même dans dans la mer au niveau des blancs donc là des blancs profonds on peut venir augmenter légèrement les noirs pareil on peut venir augmenter légèrement et l'exposition le contraste on peut venir l'augmenter un petit peu les blancs ils sont peut-être un peu trop blancs et la clarté on peut essayer de se mettre à 10 et on fait ok pour voir ce que ça donne donc là on a une image un peu plus lumineuse vous voyez même au niveau de la mer c'est sympa et j'ai bien envie de redupliquer ce cas en faisant ctrl J de recliquer sur filtre fil caméra row et de booster la clarté là à fond enfin à fond à peu près plus 60 et on fait ok on appuie sur alt et on clique pour faire un masque pour le remplir de noir on se met en blanc en premier plan et là au niveau de l'opacité on peut se mettre à peu près à 25 et on va venir renforcer voilà donc on se met en blanc on renforce certaines parties du bateau des projections par exemple vous voyez si on allume et qu'on éteint tout de suite plus net voilà par endroit au niveau de la mer on peut aussi donner des petits coups et surtout dans les zones claires pour apporter un peu plus de lumière par endroit voilà vous voyez on est là on est pas mal et puis pourquoi pas rajouter un peu plus de vignettage filtre correction de l'objectif après c'est vraiment des du détail voilà si vous voulez jouer un peu plus sur les teintes sur la balance des couleurs sur des zones précises on peut venir cliquer sur calme de réglage balance des couleurs par exemple au niveau de la mer si vous voulez jouer plutôt sur des teintes rajouter un peu de vert et du bleu voilà par exemple on peut faire ceci et du coup cliquer sur le masque reprendre une forme diffuse augmenter un peu la forme et là on va venir repasser en noir sur les zones qui n'ont pas besoin forcément d'avoir du bleu comme le bateau la mer on peut garder des petits coins de bleu dans le ciel par contre voilà sur des tours on peut garder un peu de bleu aussi par endroit on allume on réteint on regarde c'est pas mal si on peut peut-être récupérer un peu plus de jaune ok et du coup dans la mer pareil on peut venir gommer certains endroits comme ça on apporte un peu de couleurs supplémentaires par endroit du coup on peut augmenter un petit peu l'opacité et décider de pareil au niveau des angles d'enlever cet effet trop bleuté dans la mer pareil un par endroit peut-être enlever un peu de couleur bleue alors on baisse l'opacité x pour revenir on se remet en blanc c'est du détail mais bon et voilà on peut décider de rajouter un cal de réglage niveau on peut venir booster non pas les noirs mais les gris un peu plus on se repositionne sur le masque et comme tout à l'heure on va venir gommer enfin enlever un peu de matière là c'est bien pour apporter on va dire des ombres et de la lumière donc au niveau des tours on peut laisser en premier plan des tours on va dire pleine lumière voilà apporter un petit peu plus de lumière par endroit par exemple aussi booster par exemple encore un petit peu plus la lumière par endroit voilà on peut lui mettre voir ok peut-être en enlever un petit peu au niveau des noirs derrière les tours on regarde voilà moi ça ça me paraît vraiment pas mal ça me paraît bien on peut rajouter en créant un nouveau calque alors il y a une petite broche qui rajoute des petites gouttes je crois que c'est lui ouais c'est lui donc on peut se mettre en blanc vous voyez on rajoute des petites gouttes alors on peut augmenter un peu la forme un petit coup de ctrl T hop on les place un peu n'importe où alors par contre il faut gommer certains endroits au niveau des bulles parce qu'on voit un petit cadre tout autour rien ne nous empêche de cliquer sur filtre flou flou gaussien et de flouter les bulles alors on n'est pas obligé de les flouter énormément donner un petit flou ça fait toujours plus réaliste et puis dupliquer voilà rétrécir à certains endroits par exemple voilà vous dupliquer plusieurs fois et voilà donc du coup ça bon on a quand même une créa qui est assez rigolote enfin rigolote voilà c'est assez graphique on a passé un peu de temps mais on n'a pas fait énormément de calques non plus pour arriver à ce résultat donc bien sûr on pourrait encore et encore retravailler cette illustration pendant des heures c'est pas le but sinon le tuto il va durer il y a des heures et des heures mais bon j'espère que vous l'avez apprécié puis vous voyez qu'avec certaines brushes un peu de patience beaucoup de masques et on arrive quand même à faire des résultats un résultat assez sympathique si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me les poser et je vous retrouve assez rapidement pour un prochain tuto au revoir